Alors, je vais passer en revue ce qui a été utilisé comme point de rebourderie pour ces motifs. Le premier motif, c'est la feuille. Donc, sur la feuille, ce que j'appelle feuille, c'est ça. Je ne sais pas si c'est réellement une feuille, probablement cuit. Oui, c'est une feuille. Moi, j'ai, comment dire, le motif original de Marie-Gabrielle, c'est ça. Donc, vous voyez, la jupe va se positionner comme ça, je crois, boutonnée sur le côté. Donc, pour l'instant, moi, je n'ai pas encore la pièce finie, mais je sais que ce sera ça. Donc, elle est entièrement prête. Pour ma démonstration, comme je ne voulais pas avoir à rebroder l'ensemble des fleurs, ça fait quand même beaucoup de travail, j'ai fait une petite composition personnelle. Et donc, j'ai repris les deux feuilles en vis-à-vis. J'ai repris la petite boule ici et également la moitié de cette fleur, en quelque sorte, sur lesquelles j'ai positionné la boule. Donc là, ça forme vraiment une fleur. C'est un motif un petit peu différent. Mais vous voyez qu'en faisant des modifications mineures sur le dessin, en fait, ce n'est même pas modifier le dessin, c'est utiliser le dessin un petit peu différemment, vous pouvez vous amuser à concevoir plein, plein de choses. Alors, sur cette feuille, on a donc un point de chaînette. Alors, je vais vous le montrer ici. Je vais vous rapprocher, voilà, les deux côte à côte, comme ça, vous allez pouvoir faire la différence. Donc, le pourtour de la feuille ne change pas. Donc, c'est même ce que vous allez faire en premier. C'est-à-dire que vous allez faire un point de chaînette et vous allez le rebroder avec un fil doré. Donc, je vais vous faire trois points pour vous rappeler ce que c'est que rebroder avec un fil doré au verre à soie. Moi, c'est ce que j'utilise, le numéro 002 en taille 4. 4, c'est la grosseur du fil chez au verre à soie. Voilà. Et donc, deux possibilités. Ou bien, vous faites un point de sable, comme je vous ai expliqué également dans la partie des points. Par contre, c'est assez long. C'est pour ça que là, j'ai un petit peu capitulé parce que ça, en fait, c'était mon test. Et je me suis dit, non, ce n'est pas possible. C'est vraiment trop long. On ne va pas passer trois jours à faire les feuilles. Donc là, je vais continuer quand même sur ce modèle-là avec le point de sable. Par contre, sur la jupe, j'ai fait du point de reprise. Je viens de vous l'expliquer sur la feuille du petit renard. C'est exactement la même chose. Donc, je ne vais pas vous le reprendre. Je vous l'ai expliqué aussi dans le point des cours. La seule chose que vous avez à faire, en réalité, vous voyez, moi, j'ai tracé mon motif. Si vous n'êtes pas trop sûr, alors j'ai retracé sur des choses. C'est mon bouillon. Donc, bon, voilà, elle est là, ma feuille. Donc, vous allez retracer, je pense que vous voyez bien, la direction des points. Et ça, ça peut vous aider, voilà. Vous voyez, quand vous allez faire votre reprise, à positionner vos points. Voilà ce que ça doit donner. Le point de sable, alors là, lui, il est dans tous les sens. Donc, aucun souci, vous n'avez besoin de rien du tout. Ouf, voilà. Allez, on va travailler un tout petit peu sur cette feuille. Donc, je mets mon tambour. Mon tambour de 10 cm de diamètre. Je pourrais très bien prendre le 12, là. Mais bon, c'est celui qui me tombe sous la main. Je vais prendre celui-là. Un petit peu de fil doré dans mon aiguille. Je vais vous rebroder un tout petit peu le point de chaînette pour vous rappeler ce que c'est. Je ne vais pas revenir sur le point de sable parce que ça, franchement, en dehors du fait qu'il soit un petit peu long à réaliser, il n'a aucune difficulté particulière. Vous vous souvenez que c'est deux points lancés l'un sur l'autre, des points qui font à peu près 2-3 mm. Et ça, dans toutes les directions. Voilà, tout simplement. Donc, rien de particulier. Et mon rebroder de chaînette, il est là. Je sors et je reviens en arrière. En fait, je vais faire un point arrière sur les intersections de chaînette. Rien de plus simple. Alors, je vais laisser ça en attente parce que ce n'est pas la peine qu'on passe trop de temps là-dessus. Ça ne sert à rien, vous avez bien compris. Quand vous laissez vos fils en attente, je vous l'ai dit dans des cours précédents, vous laissez toujours les fils sur le dessus de l'ouvrage pour ne pas vous emmêler avec les fils que vous pourriez avoir dessous. On est d'accord que c'est beaucoup plus facile et vous les voyez quand ils sont là-haut que quand ils sont sous votre ouvrage. Je vais vous montrer un petit peu le point de reprise, notamment dans les angles, là, pour que vous sachiez où c'est. Je vais vous le faire en jaune. Je pense que, oui, vous voyez bien le jaune à la caméra. De toute façon, moi, je vais l'enlever puisque cette feuille-là, je vais continuer comme j'ai fait quand même le vis-à-vis pour que ce soit symétrique. Mais comme je vous ai expliqué, mes feuilles sur la jupe sont en reprise. Alors, le tout, c'est d'arriver à renfiler une aiguillée, là. C'est parti. Alors, je m'accroche par là. C'est parfait. Et maintenant, alors, pareil, moi, je vais préférer. Alors, souvenez-vous, vous faites d'abord votre chaînette. Bon, là, elle n'est pas faite, ce n'est pas très grave. Je vais m'en dispenser. Ça ne va rien changer. La seule chose, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est que vous avez de la reprise dans des zones qui finissent pointues, vous voyez. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà fait. On a dû en faire sur le cours de l'été, que vous avez peut-être acheté, donc, il y a quelques semaines, quelques mois. Eh bien, voilà ce qu'on va faire. Là, je vais redescendre. Vous vous souvenez, le point de reprise, c'est très simple. Et là, je vais revenir par ici. Alors, attendez, je vais quand même continuer cette ligne-là. Voilà. Et je vais venir faire cette ligne ici. Celle-ci, là, je vais la retracer. Pour avoir une zone un petit peu en V, qu'il va falloir que je traite différemment. Alors, il vaut mieux procéder comme ça, par ligne avec des zones en V, que l'on va venir combler par la suite. Ce sera plus facile que de faire tout à la suite, en quelque sorte. Si je le dessine ici, vous allez, par exemple, si vous avez une forme comme ça, là, en point de reprise, vous allez commencer, par exemple, par ici. Vous allez faire votre point de reprise. Ensuite, vous allez en faire un autre ici. Et vous voyez que là, vous avez un V. Donc, ce sera plus simple de venir fondre comme ça, voyez, en partant. Alors, si je trace ici, une ligne ici, une autre ici, revenir ici, une autre ici. Et petit à petit, votre V, il va se diminuer pour finir juste par un point. Ce sera plus joli si vous réalisez votre point de reprise comme ça, quand vous êtes sur des formes qui partent vraiment en V profond. Parfois, un dessin vaut mieux qu'un long discours ou qu'une démonstration de broderie, parce que ce que vous faites avec votre stylo, en fait, vous le faites avec votre aiguille. Voilà. Et là, je vais venir de l'autre côté pour combler l'espace. Et voilà, tout simplement. Allez, j'arrête. Vous avez compris le principe. Moi, je vais faire un petit nœud. Ce n'est pas grave. Comme ça, je ne laisse pas trop, trop de fil en attente. Et je reprendrai ça par la suite. Je vais faire un petit nœud. Sous-titrage FR ?